Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode organisé par World Data et World Trade Institute. Je suis Mathieu et on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de notre série de l'été où nous suivons pas à pas les pas d'un nouvel investisseur sur les marchés boursiers. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans tous nos épisodes précédents, on a fait un parcours bien spécifique, on a vu des points bien spécifiques et aujourd'hui, on va tout simplement continuer dans la même lancée sauf qu'on rentre de plus en plus dans le dur, c'est-à-dire nous utilisons le Wall Master XE afin de pouvoir continuer, peaufiner notre profil et la manière dont nous allons travailler sur les marchés boursiers que nous allons sélectionner. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un petit point dans un second temps mais dans un premier temps, nous allons voir les supports et résistances. C'est une étape incontournable en tant qu'investisseur lorsqu'on travaille en analyse technique, ce qu'on appelle l'analyse chartiste. Alors on va voir qu'il y a plusieurs possibilités. Nous, on va toujours dans le même esprit que les épisodes précédents chercher à simplifier notre part du travail, à gagner du temps au maximum et à travailler de la manière la plus efficace mais simplifiée possible. Alors on va encore travailler avec le Wall Master XE, l'outil développé par Wall Data que vous avez vu dans les épisodes précédents et nous allons tout simplement, dès maintenant, rentrer dans le vif du sujet. Alors, on passe sur le logiciel. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va investir, il y a différentes choses à voir. Lorsqu'on parle d'analyse chartiste, c'est-à-dire sur les graphiques, c'est une étape que quasiment tout investisseur, voire tout investisseur, est obligé de regarder et de faire. Aujourd'hui, sur un graphique, on peut chercher différentes choses. On peut tracer différentes choses, rechercher différents points et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux supports et résistances. Alors, un support et une résistance, qu'est-ce que ça va être ? Généralement, on va chercher trois ou deux, allez, deux ou trois points similaires au plus bas pour pouvoir tracer une ligne de support et également, pour une ligne de résistance, donc une résistance horizontale, on va chercher deux ou trois points au plus haut pour pouvoir tracer notre ligne de résistance. Ce qu'on dit, c'est tout simplement que l'histoire se répète. Donc, en général, lorsqu'il y a eu un niveau de prix important atteint, il va pouvoir se répéter dans le futur. Lorsqu'on l'a vu, enfin, on va le voir maintenant, on va devoir, par nous-mêmes, tracer ces différentes lignes de manière à pouvoir voir comment s'est comporté, comment se comporte ou se recomportera le cours par la suite et également vis-à-vis des supports. Alors, lorsqu'on fait notre analyse, lorsqu'on est sur un marché, là, on prend, en l'occurrence, le CAC 40, pour tracer une ligne de support et résistance, bon, j'ai fait le travail en amont parce que ça prend du temps et on l'a dit, bon, on est sur un format de 20, enfin, 15 à 20 minutes, juste le temps de trouver la valeur, chercher ces différents points pour pouvoir tracer son support et sa résistance. Sachant que je vous en ai en plus donné plusieurs, ça peut prendre déjà les trois quarts de la vidéo. Donc, j'ai fait ça en amont de manière à ce qu'on se concentre sur l'essentiel. On le voit sur cette valeur, donc, que j'ai tracé trois lignes horizontales. Alors, on va trouver un support tout en bas, donc un support, le cours se pose, donc, c'est le support du cours qu'on va retrouver généralement en bas du cours et les résistances peuvent se situer, ben, tout simplement, peuvent couper le cours ou se situer au-dessus du cours. Il y a différents niveaux de support et de résistance. Après, chacun travaille avec ses niveaux à lui, ça peut être propre à chacun. Il y a des personnes qui vont vouloir avoir beaucoup de niveaux de support et résistance, d'autres qui vont se contenter à deux ou trois, ça va dépendre. Ça, c'est au choix de chacun. Nous, ce que moi, j'ai cherché, donc là, on va le voir ensemble, j'ai cherché un support, un support que je vous ai trouvé et qui se situe ici. Comment je l'ai trouvé ? Alors, pour retrouver mon support, ben, je vous l'ai dit, l'histoire se répète sur un cours. On a vu dans le passé, et je ne suis pas allé encore plus loin, parce que j'ai un historique de... Là, on est sur un graphique paramétré sur un jour dix ans, c'est-à-dire, ben, je vous le rappelle, une bougie est égale à un jour sur un graphique étendu avec un historique de dix ans. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché deux points au minimum qui se retrouvaient, qui étaient exactement les mêmes pour pouvoir définir ma ligne de support. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas eu à chercher bien loin, j'ai trouvé ces deux points-là. Donc, on prend le premier point qui se situe juste ici. Bon, je l'ai décalé un peu, mais qui se situe juste ici. On voit que lors de cette session-là, la variation du cours a atteint son plus bas à ce niveau-ci. Donc, en touchant mon support, il y a eu un rebond sur le support. Et si je viens encore un peu plus bas à ce niveau-là, donc, je vois que le cours avait été descendu. Il est descendu, il est remonté, il est descendu, il est remonté. Et là, pape, j'ai eu de nouveau une variation du cours sur cette session. Le plus bas de la session a touché une fois et a refait un rebond sur le support. Donc là, déjà, je vois deux sessions au même prix, donc deux niveaux bas importants, qui m'ont permis de pouvoir tracer ce support sous le cours. Maintenant, là, j'en ai cherché deux. On peut en chercher trois. Donc, je peux aller encore plus loin dans l'historique pour en trouver un autre. Mais déjà, j'ai eu de la chance. Là, c'était assez proche. Donc, ça va, mais ça peut prendre énormément de temps. Là, je vois, j'ai fait la même chose pour trouver une résistance. Donc là, on va chercher des prix importants à la hausse. Donc là, si je vois, j'ai eu un premier, enfin un échec. C'est ce qu'on va appeler un échec sur la résistance à ce niveau-là, donc sur cette session haussière. Et j'ai retrouvé, alors attention, je me suis basé sur la mèche. Donc, la ligne verticale, je rappelle, la variation du cours. Pas le corps du chandelier. Donc là, je vois que dans la journée, en termes de variation, il y a eu un plus haut à ce niveau-là. Et on a eu l'histoire qui s'est répétée un peu plus, enfin, quelques temps après, sur cette session ici. Le corps de la bougie est plus bas, mais la variation, son plus haut, a touché également, a fait un échec sur cette résistance. Donc, ces deux points-là m'ont permis d'établir une résistance. De plus que, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, j'en ai une troisième. Non, c'est en haut. Alors, juste pour une précision très importante, pour tracer un support ou une résistance, avant de parler de la troisième, il y a un point essentiel. Si vous devez rechercher deux ou trois fois un plus haut ou un plus bas, enfin, un niveau de prix important, vous n'allez pas chercher, enfin, vous baser. Si je prends, pour exemple, la première bougie sur laquelle j'ai travaillé, celle que j'ai trouvée, je ne vais pas prendre le plus haut de la variation et après chercher, parce qu'il y a une bougie qui passe, donc là, admettons, le plus bas, enfin, le plus haut du corps. Alors, si je commence à trouver un point sur le plus haut de la variation, donc de la mèche, je vais chercher trois fois le plus haut de la mèche qui est au même niveau. Si je cherche, je me base sur le cours de clôture d'un chandelier, je vais chercher deux ou trois autres clôtures de chandelier au même niveau pour déterminer ma résistance. Mais je ne vais pas chercher, trouver une mèche et après, trouver le cours de clôture d'une session pour pouvoir faire mon support. Ça va être bancal, ça ne va pas, enfin, dans tous les cas, ce n'est pas la même chose. Donc, un point essentiel, si vous souhaitez tracer un support par vous-même, vous devez prendre exactement les mêmes points. On parle soit du haut de la mèche, soit du bas de la mèche, soit du haut du corps, donc le cours de clôture de la session, ou soit le cours d'ouverture de la session, mais on ne va pas mélanger l'un et l'autre. Ça, c'est un point super important lorsqu'on trace ces résistances et ces supports. Maintenant, pour un troisième exemple, je suis allé chercher une autre ligne de support. Donc là, j'ai trouvé trois points, si je ne dis pas de bêtises, on va voir ça ensemble. Donc, j'ai trouvé un premier point qui se situe ici. Donc, si vous regardez bien, j'ai pris le haut de la mèche en considération, donc le point le plus haut durant la variation de cette session. D'accord ? Donc là, j'ai pris le plus haut. Et pour revenir en arrière, j'en ai trouvé un deuxième à ce niveau-là, juste ici. J'ai repris le plus haut de la mèche qui est au même niveau, et j'ai un troisième point juste ici. Donc là, ça me permet de tracer un nouveau niveau de résistance. Donc là, on voit que sur mon graphique, tout simplement, si je dézoome, j'ai un support et deux résistances. J'aurais pu déterminer d'autres supports, d'autres résistances, en poussant encore ma recherche, déterminant encore différents points, mais ça me prendrait encore plus de temps. Lorsqu'on souhaite sur un marché à 41 valeurs, comme le CAC 40 ou à encore plus de valeurs avec le SRD ou d'autres marchés, lorsqu'on souhaite faire une présélection de valeurs, ou ne serait-ce que faire de l'analyse chartiste sur une dizaine de valeurs, voir laquelle réellement vaut le coup, tracer ces supports et avoir ces supports et résistances peuvent être super, super intéressants, même incontournables dans le sens où il y a des comportements. Le cours a toujours un comportement. Comme je vous l'ai dit, l'histoire se répète. On peut travailler sur des stratégies via les supports et résistances. Il y a des stratégies qui existent avec ça, notamment attendre que le cours vienne effectuer un rebond sur support pour pouvoir profiter de la tendance haussière par derrière, d'attendre que le cours se rapproche de notre support pour anticiper le rebond, pour pouvoir par la suite profiter de cette nouvelle tendance haussière s'il y a. Pour les vendeurs à découvert, on va peut-être aussi essayer d'anticiper un échec sur une résistance pour pouvoir profiter après d'une tendance à la baisse s'il y a et dans le même sens, attendre que, enfin, surveiller une valeur lorsque le cours de la valeur arrive dans une zone de proximité de cette résistance-là pour pouvoir anticiper le rebond. Enfin, l'échec cette fois-ci, ce qu'on va appeler un échec. Un rebond, c'est sur le support, l'échec, c'est sur la résistance. Après, le cours peut très bien transpercer une résistance de manière à ce qu'elle devienne un support. Donc ça, c'est plusieurs choses, mais on va voir ça, tout ça ensemble. Mais voilà, le principe support et résistance, c'est très important et très utile. Il y a des stratégies qui sont utilisées avec ces éléments-là. Après, ça peut être en complément de notre stratégie de manière à avoir encore plus de précision et plus de précision sur le timing d'intervention et sur le déroulement des choses. Voilà, on peut vraiment s'en servir de manière générale ou un peu plus précise dans certains cas. Mais c'est très, très, très utile. Nous, on le voit. Bon, on ne s'est pas occupé de la partie de gauche de l'écran qui est le market analyzer. Mais vous l'avez compris, maintenant, moi, je l'ai fait en amont parce que ça peut prendre du temps. On n'avait pas le temps pour ça aujourd'hui. Mais lorsque vous faites ça par vous-même, c'est efficace, mais ça peut prendre énormément de temps. Nous, je vous l'ai dit depuis le départ avec le Wallmaster XE, le but, c'est de pouvoir, en tant que nouvel investisseur ou même investisseur confirmé, c'est de gagner un maximum de temps et de travailler avec le maximum de simplicité possible. Dans le Wallmaster XE, on a créé une méthode qui s'appelle ChartExpert qui est prête à l'emploi, qui permet justement de détecter ces différents niveaux de support et résistance pour pouvoir travailler dessus, soit en complément ou soit si notre stratégie se base uniquement sur ces points-là. Maintenant, enfin, uniquement, majoritairement sur ces points-là. Donc, on a créé un market analyzer, donc ça, vous l'avez déjà vu, qui correspond uniquement à cette méthode de travail, donc support et résistance, ce qu'on appelle ChartExpert, et des graphiques qui vont détecter, enfin, l'assistant visuel qui va détecter directement les différents niveaux de support et résistance à notre choix, qu'on va paramétrer comme on le veut. Donc, ça, on va voir ensemble. Donc, là, si je prends, hop, je vais prendre, donc, une autre valeur, c'est un autre graphique, on est sur Vivendi. Eh bien, sur Vivendi, vous regardez, alors, je vais, hop, je vais juste regarder, hop, là, elle est juste ici. Donc, sur Vivendi, si vous regardez bien, là, j'ai un graphique. Alors, un petit rappel, je suis en unité principale, sachant que je suis un swing trader. Alors, un swing trader, vous vous rappelez, on l'a vu dans les différents profils d'investisseurs, le swing trader, moi, mon unité de temps principale, c'est un jour. Derrière, mon unité majeure, donc, de contrôle pour avoir une vision avec plus de précision, plus de profondeur, ça va être en semaine. Et mon unité tactique, donc, à partir du moment où j'ai pris la décision, j'ai détecté un signal, j'ai pris la décision de prendre position parce que j'ai contrôlé ma valeur sur du long terme, j'ai détecté le signal que je recherchais, j'ai ouvert un graphique en unité mineure pour pouvoir prendre position avec le maximum de précision et le bon timing d'intervention. Donc là, nous, on est sur une unité de temps qui est principale, donc sur un jour, dix ans. Alors là, on voit directement, le Wallmaster X, si je vois le graphique à droite, on voit que j'ai mes supports, j'ai deux lignes de support et j'ai une ligne de résistance qui sont automatiquement détectées. Alors, pourquoi j'ai des lignes de support ? Tout simplement, parce qu'on le voit, c'est qu'à un moment donné, là, on voit, regardez tout simplement ici, on a le cours qui a fait un rebond sur le support, donc on a un plus bas ici. Après, la variation, cette variation était là, donc pendant le cours, elle a transpercé le support, elle est remontée pour que le lendemain, elle fasse un rebond. On a un deuxième rebond effectué à ce niveau-là et je peux remonter dans l'historique, on va sûrement peut-être en trouver un autre. Maintenant, on a un deuxième rebond, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, pour être plus précis, regardez, je vais vous montrer avec une flèche, ça va être encore plus simple. Donc là, on avait notre support, d'accord ? Cette ligne-là était une résistance puisqu'à ce moment-là, on a un rebond sur le support, le cours vient toucher cette résistance. Donc, on voit qu'il y a eu un échec sur la résistance. Donc là, le cours a été plutôt indécis jusqu'à que le cours vienne transpercer, continue de redescendre, réeffectue un nouveau rebond sur le support à ce niveau-là et vienne transpercer complètement. Enfin, il l'a transpercé même avant, je vous dis une bêtise, il l'a transpercé à ce niveau-là. Donc, regardez, à ce niveau-là, le cours est venu transpercer cette résistance. Donc là, on a eu une session et la session d'après, donc le lendemain, il y a eu un gap, ce qu'on appelle un gap où là, le cours a transpercé complètement. Il est au-dessus de la résistance. Il n'est même pas en plein dedans, il est carrément au-dessus. Donc, cette résistance-là est devenue support. Et on le voit par la suite, le cours tourne autour jusqu'à ce qu'il retransperce pour réchouer sur le support précédent en bas pour remonter une fois de plus en haut. Donc, un support peut devenir résistance. Enfin, une résistance, pardon, peut devenir support. C'est ça qui est important. Et un support peut devenir résistance également si le cours descend encore plus bas. Donc, vraiment, vous voyez l'évolution. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, Chartexpert vient détecter ces différents niveaux de support et résistance. Après, bon, moi, je l'ai paramétré d'une manière à ce que j'ai uniquement ce demandé sur l'écran. Mais si je prends un exemple, j'ai envie d'en avoir beaucoup plus, je vais pouvoir le paramétrer pour avoir beaucoup plus d'une détection beaucoup plus précise de support et résistance. Bon, là, je suis sur mon market, mais je vais vous montrer. Voilà, on choisit, on peut paramétrer le degré de calcul de support et résistance, tout simplement. Donc, moi, là, je vais revenir, je vais mettre ça, c'est bon. Précision, on va mettre ça. Ce qui, voilà. Là, j'ai demandé un degré beaucoup plus élevé. Eh bien, vous voyez, automatiquement, on me l'a donné. Ici, exactement là où je vous l'ai mis, on m'a donné un nouveau, une nouvelle résistance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu un échec sur la résistance, d'accord, sur cette session-là. Donc, ce qui est vraiment intéressant, que ce soit, là, on est juste sur la partie chartiste. On a une détection automatique, donc tout le travail en amont de tracer, chercher deux ou trois points identiques, des niveaux de prix identiques et importants, ça peut prendre un temps considérable. Si on doit le faire, ne serait-ce que sur le CAC 40 et sur une dizaine de valeurs ou même moins, sur quatre ou cinq valeurs, ça peut prendre du temps. Là, on l'a de manière automatique. Donc, un gain de temps et on peut se concentrer sur notre analyse. Et il y a une chose qui est vachement importante et ça va nous faire rebondir après sur le market analyzer, c'est que si vous regardez bien, ici, alors attendez, je vais juste repasser pour que ça soit plus clair. Hop là, je vais repasser sur le même degré qu'on mettait tout à l'heure. Voilà, on va laisser le market recharger. Mais si vous regardez bien, vous avez votre support, donc la ligne verte. Là, on a nos deux supports et on a notre résistance, donc notre ligne rouge, horizontale. et vous avez une petite partie floutée un peu en vert pour les supports et en rouge pour les lignes de résistance. Qu'est-ce que c'est cette partie floutée ? Cette partie floutée, pardon, c'est ce qu'on va appeler la zone de proximité. Alors, ça, c'est pareil. Nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs stratégies lorsqu'on travaille avec les supports et résistances. On peut chercher un rebond sur support ou un échec sur une résistance si on est vendeur à découvert. Mais on peut chercher également des valeurs qui arrivent en zone de proximité d'un support pour se mettre à la surveiller de manière un peu plus précise pour pouvoir anticiper ce rebond et être se positionner au meilleur timing, avec le meilleur timing possible. Alors, pour ça, on sait qu'il y a énormément de personnes qui travaillent aussi de cette manière-là. Nous, ce qu'on a fait avec ChartExpert, c'est tout simplement qu'on a flouté, on a représenté cette zone de proximité qu'on va pouvoir paramétrer comme bon nous semble. Là, je l'ai mis d'une certaine manière, mais si je veux encore rétrécir cette zone de proximité pour affiner encore plus mon timing d'intervention, je vais pouvoir, si je veux l'agrandir pour être au courant un peu plus tôt, je vais pouvoir également. Mais cette zone-là, elle est super importante parce qu'elle va pouvoir nous permettre l'anticipation. L'anticipation, que ce soit lors d'un rebond sur un support ou lors d'un échec sur une résistance. Si on s'est fixé pour objectif cette résistance-là et que mon cours rentre à ce niveau-là, peut-être que si j'attends, je ne vais pas avoir le meilleur timing et mon cours aura redescendu. Si je suis au plus près qu'elle est dans la zone de support et que je souhaitais vendre au plus haut, j'aurais pu anticiper, mon timing d'intervention aurait été plus précis et j'aurais profité au maximum de la hausse. Maintenant, ça c'est si je vous ai donné une stratégie, enfin je vous ai expliqué une stratégie fictive dans le sens où si c'était ce que je voulais faire. Mais il y a différents points, il y a différentes choses qu'on va pouvoir effectuer avec cette zone de proximité et ces rebonds sur support et cassure sur résistance. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on va le retrouver dans cette partie-là, donc à gauche du Wallmaster XE, le Market Analyseur. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que automatiquement, lorsqu'on va venir ouvrir notre logiciel, donc le Wallmaster, il va venir scanner tout le marché en nous donnant uniquement ce qui nous intéresse nous. C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, sur le CAC 40, j'ai envie de rechercher uniquement les valeurs qui viennent d'effectuer un rebond sur le support, le Market Analyseur va automatiquement me dégager les valeurs qui ont fait un rebond sur le support. Si je cherche uniquement les valeurs qui arrivent en zone de proximité, donc dans le radar de proximité du support, mon Wallmaster XE, mon Market Analyseur va me dégager uniquement les valeurs qui arrivent dans cette zone de proximité de manière à ce que je puisse me concentrer uniquement sur ce qui m'intéresse. Le but étant de gagner du temps dans la présélection d'opportunités et après de pouvoir travailler sur l'analyse Chartist pour pouvoir prendre position. Donc, là, pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, ce que je cherche, allez, non, on ne va pas aller là-dedans. Alors là, je ne vais pas faire ça. Moi, ce que je vais chercher, c'est uniquement hop, voilà, on va faire ça. Ce que je cherche, c'est uniquement les valeurs qui arrivent en zone de proximité, tout simplement. Eh bien, je vais valider. Là, mon Market Analyseur va venir rescaler tout le marché pour uniquement me dégager ce que je recherche. D'accord ? Donc là, si je recherchais des valeurs qui arrivent en zone de proximité, il va me les donner. que ce soit, là, on le prend pour Vivendix, que ce soit sur le support et c'est bien le cas, on le voit juste ici puisque si je zoome, là, le cours actuel, la session d'aujourd'hui, elle est dans la zone de proximité du support. D'accord ? Elle est juste en dessous. Si je regarde mon stop de protection optimale, donc ce qui va permettre de me protéger, se situer toujours au plus proche du cours et se situe en fait au niveau de la zone, enfin de la ligne de support. Maintenant, si je prends un autre exemple, je peux très bien avoir une valeur, enfin, non, je n'aime pas, enfin, c'est exactement le même principe pour le support, enfin pour la résistance. Si aujourd'hui, je demande à rechercher uniquement les valeurs qui arrivent en radar de proximité, en zone de proximité d'une résistance pour pouvoir sortir ou si je suis un vendeur à découvert pour pouvoir prendre position, si j'anticipe une cassure, eh bien, je vais pouvoir dégager ça dans le market analyzer de manière à ce que je puisse anticiper et toujours, toujours avoir le meilleur timing d'intervention possible. Donc, l'avantage, c'est réellement un gain de temps. Là, on va gagner du temps sur ces différentes stratégies possibles, sur cette présélection d'opportunités, c'est ça qui est important. Lorsqu'on travaille, il faut être efficace. Lorsqu'on investit, il faut être efficace. Être efficace, mais en se sécurisant. Se sécuriser, ça passe par travailler correctement, avoir une bonne méthodologie de travail. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte également, mais ça passe par ne pas travailler dans la précipitation. Et lorsqu'on peut passer énormément de temps à chercher une opportunité, à analyser, etc., et qu'on a envie de prendre position, on peut se dévouer sur une valeur qu'on n'aurait peut-être pas forcément pris position si on aurait réellement été peut-être reposé en se disant en fait, non, elle ne rentre pas dans mes critères de sélection. Si on est dans le stress et qu'on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on peut passer du temps, du temps, du temps, du temps, du temps à chercher sans forcément trouver la bonne valeur. Là, non, automatiquement, on a les opportunités qui se présentent à nous. On les met de côté en se disant, là, il y a 5 valeurs qui rentrent dans mes critères. Je vais aller pousser mon analyse avec la partie chartiste, donc mes supports et résistances que j'ai sur le graphique pour pouvoir pousser, voir plus loin et savoir si je prends position ou non, même s'il y a d'autres étapes avant, bien évidemment. Voilà pour l'explication un peu globale. Maintenant, je vais reprendre un point qu'on a vu ensemble il y a 2 jours concernant les différentes unités de temps. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux. Retournez sur la vidéo de l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, comment paramétrer ces graphiques et ceux qui l'ont déjà vu. Pour tous ceux qui l'ont déjà vu, je pense que vous, vous en rappelez, on va souvent travailler sous 2 ou 3 unités de temps différentes. La première qui est l'unité de temps principale, là où on va rechercher la détection de signaux, d'accord ? Là où on va à ce qu'on va appeler l'unité stratégique parce qu'on va effectuer notre stratégie autour de cette période de temps-là. Ensuite, on va chercher à voir avec un peu plus de profondeur, avoir une vision avec un peu plus de profondeur. Donc, on va utiliser une unité de temps majeur. Rappelez-vous la règle des x4. Unité majeure, je prends mon unité de temps principale et je fais au minimum 1 x4 pour avoir plus de profondeur dans ma vision. Ce qu'on va appeler l'unité de temps majeure. Donc, l'unité de contrôle pour pouvoir contrôler. Et derrière, si j'ai envie, lorsque je suis sûr que je veux prendre position, je peux également travailler avec une unité de temps plus courte. Donc là, cette fois-ci, c'est diviser par 4 son unité de temps principale. Donc, si je suis en 1 jour, je peux le faire en 4 heures. Si je suis en 1 heure, je peux le faire en 15 minutes. Mais au minimum, c'est une division par 4 pour pouvoir améliorer son timing d'intervention. La troisième, ce n'est pas forcément obligatoire. Il y en a qui le font sans, il y en a qui le font avec. Ça, c'est vraiment au confort de chacun et au choix de chacun. Donc, moi, pour le coup, on va faire un cas pratique tout simplement où on va étudier tout ça ensemble. Donc, si je regarde, je vais vous enlever ça, comme ça, ça va être fait. Hop là, hop là, hop là, voilà. Donc là, sur Vivendi, tout simplement, tout le temps, je suis sur mon unité de temps principale. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que je vois sur mon unité de temps principale, je recherche les valeurs qui arrivent en zone de proximité ou qui sont en zone de proximité de manière à voir si je peux anticiper un rebond sur support et profiter derrière d'une tendance haussière. C'est mon but. Moi, dans mon cas, là, aujourd'hui, c'est mon but. Vivendi me convient très bien parce que sur mon unité de temps, je vois qu'elle est très, très proche du support, tout simplement. Donc, je peux me dire est-ce qu'elle va... Alors, on a reçu une alerte. Hop ! Ça, on le verra plus tard mais vous allez voir. Donc là, c'est exactement le signal, c'est le critère de sélection que je vais regarder. Donc, sur cette période d'un jour, donc mon unité de temps principale, je vois que cette valeur rentre dans mes critères. Maintenant, j'ai besoin de voir avec un peu plus de fond. Ok, si je regarde, je sais qu'on arrive en zone de support, c'est très bien. Mais si je regarde avec un peu plus de profondeur, donc je vais me diriger sur mon graphique en unité de temps majeure, et bien là, j'ai quand même... Je suis assez content dans le sens où je vois que je suis quand même depuis quelques temps dans une tendance haussière. Ça fait... On est sur un... Mon unité de temps majeure est en une semaine, dix ans. Donc, chaque chandelier va représenter une semaine. Et là, on peut dire que ça fait des semaines que ça grimpe en fait. Si je prends depuis... Enfin, même des années en fait. Si je regarde... Bon, si je regarde là sur ne serait-ce qu'ici, voilà, depuis janvier, ben, on est passé, on a fait quand même un sacré chemin. Bon, on est redescendu à ce niveau-là. En avril, c'était ça. En avril, on a eu un échec sur la résistance. On est redescendu. Mais ici, ben, en mai, on a eu un nouveau rebond sur support. On est remonté. là, c'est un peu divagué. Et là, on est dans une tendance plus ou moins neutre. Mais en soi, on reste dans une tendance haussière depuis. D'accord ? Donc, sur le long terme, on est sur une tendance haussière. Ce qui peut confirmer ma volonté de pouvoir prendre position sur cette valeur. Après, là, je vous le dis, c'est vraiment à titre indicatif. C'est fictif. On n'est pas dans une stratégie propre en soi et avec beaucoup, beaucoup d'analyses. Mais c'est pour vous montrer dans l'ensemble. Donc, ce qui est bien, c'est que je vois sur mon unité de temps principale que je suis en zone de proximité d'un support. Sur une vue avec plus de profondeur, je suis toujours en tendance haussière. Donc, ça me plaît en soi. Ça me plaît beaucoup. Je me dis, pourquoi pas ? Là, j'ai un indicateur. Regardez dans le graphique, enfin dans le market analyzer, j'ai un indicateur qui est le WTI. Donc, le World Data Trend Indicateur. C'est un indicateur développé par World Data qui est un indicateur de tendance et timing. Alors, moi là, je l'ai mis sur une unité de temps tactique, donc mineure, pour voir la force de la tendance. La tendance, non seulement la force de la tendance qui est plutôt élevée et en plus au timing d'intervention, mais ce que je peux faire pour encore avoir plus de précision, regardez, hop, on va faire ça. je vais marquer tendance et timing. Je vais venir rajouter un deuxième indicateur et là, je vais aller le charger dans une unité de temps plus long terme pour avoir encore plus de précision. Donc, hop, j'en suis, ça charge, on re-scan tout le marché, hop là, et là, je vais le placer sur mon unité de temps tout simplement majeure. Donc là, on voit, on a plusieurs étapes depuis le début et à chaque fois que vous regardez, c'est un processus qu'il faut respecter. Il y a toujours différentes étapes à respecter et c'est comme ça, c'est un process. Donc là, je le vois, je suis dans une tendance quand même majeure, une tendance haussière du plus ou moins long terme, mais en même temps, je vois, j'en suis conscient juste en regardant le graphique que depuis, ce rebond-là sur le support, ça a un peu, c'est monté, il y a eu une hausse, mais là, on est entre deux. D'accord ? On est entre deux, donc qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça peut toucher la zone de support ? Est-ce qu'on va aller chercher la zone de résistance, pardon, la résistance au-dessus, donc ce qui pourrait être profitable pour moi ou est-ce qu'on va descendre sur le support ce qui ne serait pas du tout profitable si je prends position maintenant ? Donc il y a des choses qui, il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte et là, je regarde justement mon unité de temps mineure, d'accord ? Donc mon unité de temps tactique pour voir aussi, bon, je vois un peu ce qui se passe sur le moment et sur du très court terme. Maintenant, moi, j'ai rajouté deux indicateurs sur le côté que vous voyez ici. donc le premier sur Vivendi qui est ici, donc mon WTI qui m'indique que la tendance est haussière sur 4 heures, qu'on a une force de signal qui est plutôt bonne puisqu'on est à 90% des conditions de hausse qui sont réunies avec un timing d'intervention qui est plutôt bon si on souhaite passer à l'achat. Pardon. Mais en revanche, sur du plus ou moins long terme avec mon unité de temps majeure, je vois qu'on est certes dans une tendance haussière mais que la force de signal elle est beaucoup plus basse, d'accord ? On est passé de 90% sur du très court terme à du 20% sur une vision un peu plus long terme et qu'on a un timing d'intervention qui est rouge. On me dit il est trop tard pour intervenir. Donc ces choses-là déjà me confortent dans le fait que ok, ce n'est peut-être pas le moment. Il faut peut-être que je continue à regarder le comportement de la valeur et que je regarde par la suite ce qu'il en est donc je peux la mettre à surveiller cette valeur. Donc vous voyez tout ce processus-là, le fait de travailler constamment non seulement d'utiliser les différents niveaux de support et résistance ça peut être un plus ou une stratégie mais ça peut être un plus dans votre stratégie. De plus, avoir toujours son unité de temps principale, son unité de temps majeure pour plus de profondeur et voir son unité de temps mineure pour plus de précision lors de la prise de décision de rentrée lorsqu'on rentre en position. Tout ce process est toujours important et il faut toujours le suivre puisqu'au final ça nous donne une méthodologie de travail, une routine et ça nous permet de travailler avec efficacité. Et cette ATXpert qu'on a développée Chartexpert là on l'a vue sur mon écran il n'y a rien de compliqué puisque tout est indiqué. Tout est indiqué à chaque fois là où je passe ma souris j'ai toutes les indications tout est retranscrit chaque signaux est décrypté mais renvoyé de manière très simplifiée de manière à ce que je puisse exactement comprendre la situation de ma valeur ce qui est en train de se passer et de manière à pouvoir soit prendre position ou non. Après il y a différentes autres étapes mais ces étapes là on va les voir petit à petit que ce soit la stratégie de mollet management que ce soit placer ses stops de protection etc. Il y a vraiment un process à respecter et grâce notamment à cette méthode Chartexpert qui est une méthode parmi tant d'autres mais on peut déjà travailler ne serait-ce que sur du suivi de tendance comme on l'a vu hier on peut travailler de manière efficace. Donc voilà pour cette vidéo je ne vous en dis pas plus en attendant je vous remercie je vous souhaite une excellente journée à tous n'oubliez pas d'aller vous abonner si vous n'êtes pas à notre chaîne YouTube abonnez-nous à nos réseaux sociaux Facebook Twitter si vous avez n'importe quelle question n'hésitez pas à appeler nous ou contactez-nous sur notre site www.wildata.fr c'est toujours avec joie que toute l'équipe vous répondra et d'ici là moi je vous dis à demain en vous souhaitant une excellente journée au revoir